À l'international, la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et d'un de ses ministres, Marc-Antoine. Il y a trois dirigeants du Hamas aussi qui sont visés. Oui, exactement, Marie-Ève. Ils sont donc tous dans le viseur de la Cour pénale internationale. C'est un peu plus tôt ce matin. C'est le procureur Karim Khan qui a soumis cette requête pour délivrer des mandats d'arrêt. Contre d'abord le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, le ministre également de la Défense, Yoav Galland. Sur la base donc de preuves recueillies et examinées par le bureau du procureur, un communiqué qui a été paru un peu plus tôt ce matin dit qu'il porte la responsabilité pénale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État de la Palestine à partir du 8 octobre 2023. On va écouter le procureur qui spécifie les crimes reprochés. Il y a également des mandats d'arrêt qui pèsent sur les trois têtes des principaux chefs de groupes terroristes du Hamas, évidemment dans la bande de Gaza. Des crimes reprochés dont l'extermination, le meurtre, les prises d'otages, le viol et la torture, tout ça commis sur le territoire d'Israël et également dans la bande de Gaza. Et Marc-Antoine, comment Israël et le Hamas ont réagi à cette nouvelle? D'abord, c'est le ministère et le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, qui lui qualifie cette décision de scandaleuse, honteuse, parle d'un déshonneur historique. Il y a même la communauté internationale qui a réagi, le premier ministre tchèque qui parle d'une décision absurde, inacceptable, le chancelier autrichien, lui, qui parle d'une décision incompréhensible, que le chef du Hamas, dont le but est de détruire Israël, qui est mentionné en même temps que des représentants démocratiquement élus, c'est incompréhensible. Fait référence évidemment au premier ministre israélien. On va écouter Benjamin Netanyahou, au mois d'avril dernier, commenter sur la cour pénale qui envisageait de délivrer des mandats d'arrêt contre de hauts responsables israéliens. Quant au Hamas, on dénonce les tentatives du procureur d'assimiler la victime au bourreau. Vous dire en terminant que c'est maintenant au juge de la Cour pénale internationale de déterminer si les conditions sont réunies afin de délivrer ces mandats d'arrêt. On le saura probablement dans quelques semaines. Merci Marc-Antoine. Au revoir.